Coucou à tous, coucou à vous, c'est Valérie, comment ça va-t-il ? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bonjour à vous, gardez la forme, gardez l'ancrage, l'ancrage est super, hyper important. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je me suis dit quand même, on est bien avancé dans le temps. On va se faire février 2024, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on va déjà faire, parce que je regarde le compteur, il ne me reste pas beaucoup de temps de vidéos, donc on va essayer de faire vite. Allez, trois petits coups de bois tibétain. J'ai la bougie, je vais la mettre à vue. Merci à vous d'être là au fait, et attention à vos commentaires, merci bien. Il va falloir que je les filtre quand même, parce que sinon, c'est ma chaîne qui va avoir des soucis. Même avec des points, avec des, comment on appelle ça, le « et », des arrobas, tout ce que vous voulez, niette, voilà. Vous m'envoyez ça par SMS ou par message WhatsApp, mais ça, niette en commentaire, d'accord ? Parce que là, on va passer la vitesse supérieure pour plein de choses. En même temps, d'un côté, c'est une bonne nouvelle. D'un côté, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils sont mal, voilà. Ça veut dire qu'ils sont clairement mal. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle. Il y a eu aussi, d'après ce que j'ai vu sur Google, parfois, je fais défiler les titres, là. Là, le dada, le dada qui n'a pas de dos, j'espère que vous comprendrez. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. C'est inutile et sans valeur. Ce n'est même pas la peine d'y aller. C'est tellement nul que, non, je ne m'abaisserai pas à ça. On ne va pas s'abaisser à ça. On se doute bien qu'ils ne vont pas faire les choses pour nous. Il ne faut pas que nous fassions de neune. Donc, on va éviter ça. On va vraiment aller voir février 2024. Il faudra aussi que j'aille voir un petit coup, parce qu'on m'a demandé, en fait, pour les retraites. Voilà, pour les retraites. Ça, je l'ai vu en commentaire. Je ne vais pas que je me le note, sinon je vais appeler quelque chose. Les retraites, les retraites. Alors, déjà, les retraites, comment vous dire, dans un premier temps, ça va être une catastrophe. On me dit juste une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ça va être immonde. Ça va être inhumain. Mais dites-vous bien que tout ça, au bout d'un moment, ça va brouler. D'accord ? Je me doute bien que, alors, est-ce qu'ils vont avoir le temps de le faire ? Ça, je ne sais point trop. Je ne sais pas. Mais là, ils ont prévu jusqu'à 64 ans. Je crois que c'est ça. Ils ont bien l'intention de poursuivre jusqu'à 67, 70. Mais est-ce qu'ils vont avoir le temps de le faire ? Pas sûr. Pas sûr du tout. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en train de me dire que, ça va jouer sur un fil, quoi, en fait. Certains, ils sont en équilibre très, très instable. Bon, sur ce, février 2024. On me dit direct, aïe, 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 ça va piquer. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qui va piquer ? Les piqûres d'insectes. Aïe, 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 ça va piquer. Il a liké, commenté, partagé. Il a continué à liker, commenté, partagé. Parce que sur Yoyu, maintenant, ça devient hyper compliqué. Ça va piquer, ça va piquer. Février, c'est un 2. Le 2, c'est la dualité. Ça va piquer, ça va piquer. Des choses qui sont en train d'être mises en place. Des décisions qui sont prises. Alors, évidemment, pas du tout bonnes pour nous. On s'en doute bien. Mais décisions... Ouh là là ! Alors, dites-vous bien que c'est compliqué de se fixer sur un mois précis. Donc, ce que je dis, ce n'est pas forcément que pour février. Mais ça peut découler sur d'autres mois que février. Il ne faut pas s'arrêter que sur février. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une sensation bizarre des sociétés, d'entreprises, quoi, si vous préférez. C'est comme un jeu, en fait, un jeu. Voilà, un jeu. Imaginez le Monopoly. Vous avez tout un parterre avec plein de sociétés. C'est des grands. Les gros financiers qui font ça. Avec un Monopoly. Et c'est comme si je voyais des pastilles dessus. Voilà, des pastilles. Ce n'est pas des pastilles, mais on va dire que c'est comme des pastilles. Avec des pastilles rouges, des pastilles noires, des pastilles blanches. Et ces pastilles, en fait, ils sont en train, finalement, de décider. Quelles sont les sociétés qui vont essayer d'acheter ? Quelles sont les sociétés qui vont couler ? Et quelles sont les sociétés où ils se posent encore la question ? C'est vraiment un énorme jeu de Monopoly. Mon Dieu ! Par quel ? Je suis en train de me demander, mais comment ils font pour décider ? Déjà, par acheter, quoi, tout simplement. Acheter, est-ce que les gens vont s'essayer acheter ou pas ? Et il y a des sociétés, tout simplement, qui ne les intéressent pas parce qu'ils ont d'autres projets. Il y a quelque chose qui est prévu par eux. Et ces projets-là, en fait, il y a des sociétés qui ne les intéressent pas, qui ne vont pas imaginer, par exemple, je ne sais pas, un truc tout bête. Ils ont décidé de partir dans, je ne sais pas, ceux qui ont vu le film « L'aile ou la cuisse » avec Tricatel, l'usine Tricatel, où on vous fait manger la merde en boîte. Et bien, du coup, les producteurs ne les intéressent pas. Vous comprenez où je veux en venir ? C'est là où va se faire, c'est comme ça que va se faire le tri. Les sociétés. Ça, cette société, elle fait ci ou elle fait ça. Elle fait, par exemple, des bouteilles en plastique. Tiens, voilà, des bouteilles en plastique. Mais nous, des bouteilles en plastique, dans le prochain monde, dans ce qu'on a prévu de fait, eux, dans ce prochain monde qu'ils ont prévu de faire, ça n'existera pas. Donc, évacuation. Vous avez compris ? S'ils ont décidé que demain, tout le monde vivrait dans des cages à poules, plutôt que d'être, enfin, des appartements, ou je vous plains qu'à Paris, parce qu'à Paris, il y a plein de ce que j'appelle des cages à poules, mais c'est horrible de vivre là. Mais je vous plains sincèrement, franchement. Ils ont décidé que tout le monde vivrait dans des espèces d'appartements qui font quoi, 12 mètres carrés, en gros, et que tout le monde dirait « boulot, métro, dodo », vous vous doutez bien que tout le reste de l'immobilier, ils s'en fichent. Voilà, ça peut couler, ou ils rentrent dans leur case, ou ils dégagent. Donc, on me dit, c'est en train de faire le jeu du monopoli. Donc, de décider, finalement, décider, voilà, décider, quelles sont les sociétés qui ont le droit de vivre et celles qui peuvent dégager, parce qu'elles ne les intéressent pas. Et comment faire ? Là, ils ont tout entre les mains. Comment voulez-vous qu'ils fassent ? C'est comme les producteurs. Vous savez, une fois, ça m'a bien fait rire, parce qu'ils disaient que, ben, à Noël, ça s'est vu, 18, 30. Voilà. Ce qui était quand même assez marrant, c'est qu'à Noël, ben, j'en ai mangé deux ou trois, c'est super polyode, et ce n'était pas officiel. Pour mes dents, c'était officiel. C'est quand même monstrueux, quoi. Fallait juste regarder le bassin, d'accord ? Et ça, c'est quand même... On ne va pas aller plus loin là-dedans, d'accord ? Ils ont décidé que, ben, pourquoi pas les canards, les poules et tout, on la grippe, peu, a, a, vivi, l'air. Du temps où je mangeais, d'un temps très, très éloigné, où je mangeais un petit peu encore de viande blanche, alors je m'en fichais, mais alors, tout à l'heure, je n'ai jamais été malade. Jamais. Donc, ils décident, tiens, là, on va dire qu'il y a ci, là, on va dire qu'il y a ça, et raouh. Et aussi, vous avez les... J'ai toujours cette sensation bizarre, sur la malbouffe, quand il y a trop de choses qui arrivent au niveau des, justement, des empoisonnements, on va dire, de la nourriture, mais qu'ils n'arrivent plus à gérer, en fait, la quantité. D'accord ? C'est comme s'ils mettaient un petit peu de la merdasse un petit peu partout, mais qu'ils veulent aller tellement vite qu'ils n'arrivent plus à gérer la quantité de caca qu'ils mettent dedans. Et du coup, à travers certaines analyses, ça sort. bien qu'ils les achètent, bien qu'ils les achètent, à mon avis. Mais tout ça, c'est par ses attrapes. Voilà, tout ça, c'est par ses attrapes. Donc, en février, on me dit ça. Est-ce que c'est la mise en place de ça ? Je n'en sais rien, moi. Est-ce qu'Odada, vous vaut, ils ont finalement décidé de ça ? Je n'en sais rien. Mais il y a des entreprises qui sont dans la ligne de mire et qui, pour eux, doivent couler parce qu'ils n'en ont plus besoin. Alors, quand je vous dis que le crash économique arrive, je ne plaisante pas. Un énorme clash. On ne me dit pas crash, on me dit clash. Clash économique. Ça veut dire qu'il y en a certains qui, pour eux, c'est les rois du pétrole, ils arrivent à tous payer, patins, couffins, ils sont tous contents, les autres, on s'en fout. Ça va être compliqué. Moi, ça va être très, 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 très compliqué. Ils vont se réveiller un matin et bien, ça va être compliqué. L'égoïsme me sort par les yeux. Je vous le dis tout de suite. Donc, on est parti sur ça. Écoutez, on va aller voir les gars de ce qu'ils me racontent. J'aimerais bien me concentrer, moi, sur février, en fait, pour être honnête. Moi, je suis honnête. Allez, dites-moi mes cartounettes. Vous êtes bien gentilles, vous êtes bien mignonnes. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que février, enfin, ou 2024, je n'en sais rien, moi. Mais bienvenue, en fait, au nouveau et aux nouvelles. Il faut que j'y pense, ça aussi, quand même. Ce serait pas mal. Février 2024. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, au fait, quand même. On me dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. On va avoir une énorme zone de turbulence, mais alors, énorme, énorme. Quand je dis combien de temps ? Bien, un an, un an et demi. Ça va être très, très large. On va tester notre endurance, finalement, au niveau du divin. Février 2024. On a l'étoile, même si elle est à l'envers. Ils vont se ramasser. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de mettre en place. Alors, est-ce que c'est la population ou est-ce que c'est le dada ? Mais, en tout cas, il y a le monopolie qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà, pour expliquer ça, ça va être coton, quand même. Pour ceux qui vont partir dans un autre monde, complètement, un petit Matrix, je vais aller voir Matrix, moi. Je vais regarder Matrix, parce que depuis le temps qu'on me dit qu'on joue, qu'on vit dans un Matrix, il faut quand même que je sache de quoi on parle. D'accord ? Et là, c'est comme si, oui, pour certains, ça va être, tout va être artificiel, tout va être totalement artificiel. Mais pour nous, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être stoppé. Certaines entreprises qui veulent liquider, là, je vous dis la vision que j'ai, certaines entreprises qui vont être liquidées, il va y avoir comme, je ne sais pas d'où ça vient, d'accord ? Mais c'est des entreprises qui vont peut-être nous servir nous plus tard. Mais, c'est comme, je vois comme une bulle de protection toute bleue sur elles, ça veut dire qu'ils auront beau tout faire pour les faire couler, nada, ça ne marchera pas. je ne sais même pas s'ils vont arriver à les fragiliser, pour vous dire. C'est, ils ont beau attaquer au-dessus, ils ont beau attaquer en dessous, ils ont beau attaquer sur les côtés, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, ça les énerve, malheur sacrément. Là, c'est, ça les énerve. pour ceux qui sont venus à rendez-vous privé avec moi, ils savent comment je fonctionne, donc ils ne sont pas choqués par ce que je dis. Les autres, peut-être, j'en suis désolée. Ils se ramassent. Alors, c'est bizarre, le monde, parce qu'on voit le personnage qui traverse ses lauriers, il gagne, mais finalement, là, il ne gagne pas, il est à l'envers. Avec les personnages, c'est comme s'il y avait, effectivement, là, la vision que j'ai eue, c'est comme si ces personnes répugnantes, c'est comme s'ils avaient des guides, finalement, mais pas forcément noirs, d'ailleurs, mais qui les envoient dans une ligne quantique. Voilà, ils les envoient dans une ligne quantique. Comme pour leur faire croire que tout est beau, tout est mignon, ils vont gagner, ils vont y arriver, tout va bien, mais en fait, c'est le gros clash. On leur fait voir un mirage, en fait. On leur fait voir un mirage. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais vous savez que l'énergie divine, elle peut tout faire. Donc, voilà, elle peut tout nous faire faire et elle peut tout faire. Mais là, c'est comme quelque chose qui va partir sur un rayon quantique où ils croient qu'ils gagnent, mais ils perdent tout. Et ils sont complètement bloqués. On les envoie vraiment sur un rail de perdition. En même temps, ce n'est pas du luxe, parce que nous, on en a vraiment très, très marre. Fais-moi, c'est pas que je... Oui, je plains ceux, sincèrement, ceux qui... Alors là, les gens, il y en a beaucoup, mais je les plains, mais je les plains. Franchement, je me dis que c'est... Je sais que c'est juste, mais au point de vue humain, c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc on me dit, c'est comme si on les envoyait dans un rail, dans un chemin de vie, dans une garde-triage, en fait, voilà, une espèce de garde-triage où ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Ils vont pas tout perdre. Ils vont arriver à faire ce qu'ils veulent, quoique, dans la prochaine vie, je vous garantis que ils vont peut-être regretter d'avoir fait ça dans cette vie-là. Voilà, je vous dis que ça, parce que je vois leur prochaine vie, eh bien, c'est pas quelque chose de bien joyeux, hein ? Comment vous dire, hein ? Voilà, quand on doit ramasser, on doit ramasser aussi, hein ? Allez, on va aller prendre ce jeu-là. Alors, la seule critique que je préfère à ce jeu-là que j'aime beaucoup, c'est la taille des cartes. Parce que sinon, il est trop, mais alors, trop joli. L'oracle de la connexion mystique, il est trop beau. Vraiment, la seule critique, c'est la taille des cartes. Pour mes petites mains, c'est horrible. Mais sinon, c'est fait à la main, hein ? Ils sont plus doués que moi. L'oracle de la connexion, pardon, mystique, de Karine. Just be. J'ose le dire, même si à la dernière fois, je me suis pris une valse de critique. on a quoi ? On a la magie. Non, mais la magie, elle n'est pas forcément de bonne augure. Et là, on a les oiseaux. J'aurais presque envie de vous dire qu'à des niveaux un peu plus importants que nous, d'accord, bien haut, il y en a qui sont en train de jouer avec l'épée, c'est comme s'ils se prenaient pour Dieu, mais c'est comme si on avait une protection pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant. On a toujours notre âme d'enfant, il faut juste aller l'attraper. On est en train d'aller nous chercher des trucs pas forcément très sympathiques pour nous embêter jusqu'au trognon, d'accord ? Mais c'est comme si on avait cette protection. Le hibou avec les oiseaux, ça me dit les oiseaux. Mais ce bleu sur la carte, je trouve ça trop joli. C'est comme une protection pour nous. Là, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien. C'est un lieu pour moi de perdre. C'est ce que je ressens par rapport au tirage que je fais. Attention. Allez, et ce jeu de Monopoly, ça va donner quoi finalement ? Est-ce qu'on va me répondre à ça ? Le mécanisme. Donc, il y a bien un mécanisme. Ça, on se doutait qu'il y avait un mécanisme mis en place. Le feu. Au moins, le mécanisme, il commence à avoir de sacrées graines de sable et le talisman. Encore une fois, on est protégé. Je crois qu'il y a ces deux chaînes qui vous le disent quand même. Il y a d'autres qui disent pas les mêmes choses, mais il y a ces deux chaînes qui disent bien que si on est dans un bon état d'esprit, si on est bien aligné, si on est bien dans la véritable bienveillance, pas la bienveillance de placard, c'est qu'on monte un grand sourire et puis par derrière c'est tout à fait autre chose. Il n'y a aucun souci. Le mécanisme, la mécanique a bien été mise en place. Ça ne va pas être simple, on va dire ça comme ça. Ça ne va vraiment pas être simple, mais on a une protection pour certaines personnes. Voilà. Il y a aussi l'histoire de chemin de vie. Le mécanisme, qu'est-ce qu'on a ? On a les ténèbres. Ah ben oui. Ah ben ça, merci, on se doute bien que le but du jeu, c'est de nous envoyer dans les ténèbres quelque part. Le fou. Ben oui, il y a un espèce. Le fou. Pour moi, il n'y en a pas que nous. Voilà. Il y a une armée de fous qui dirigent ça et je ne parle pas des gouvernes qui mentent. Je ne parle pas d'eux. Je parle encore au-dessus. En même temps, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans des... Non, ce n'est pas dans des reportages, je ne sais plus où j'ai vu ça, qui se mariaient et se mettaient en couple entre cousins, mais la consanguinité, ce n'est pas fait que pour les Chines. Voilà. Le fou. Ils sont complètement allumés. Ça, on le savait déjà. La flèche. Aïe. Ah oui, ils se prennent pour les rois du monde. Ils se prennent vraiment pour les rois du monde et c'est moi qui décide et c'est moi que, même si là-dedans, ce n'est pas très bien branché comme il faut, ben c'est moi qui décide. De toute façon, j'ai raison et même si j'ai tort et bien j'ai raison, c'est moi qui décide du droit de vivre ou pas. Ben c'est ce qu'ils veulent avoir, le droit de vivre. Pour nous, pas pour eux. Et je décide, le feu, la lanterne, il y a vraiment un chemin qu'on doit suivre et surtout pas le perdre de vue. Ça va chauffer, ça va être compliqué, mais, mais, on doit suivre la lanterne. L'œil. On me dit clairement qu'on est bel et bien observé. Là, par contre, je vois de la bienveillance. Je ne vois pas les fous du volant. D'accord ? Je vois de la bienveillance. On est bel et bien observé au-dessus, dans le cosmique, au niveau des âmes assez élevées. D'accord ? On est bien élevé. Alors, il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe, quand ils voient qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Voilà, on ne peut rien faire. Et qui sont, qui sont, je pense, qui sont aussi dépités. Quand je vois des têtes, je me dis, oh là là, mais ce n'est pas possible. On est censé suivre un chemin que beaucoup ne suivent pas. D'accord ? Alors, peut-être qu'avant, il y avait beaucoup plus de bienveillance que ça. Je ne sais pas. Je ne vivais pas à l'époque, donc je ne sais pas. mais on me dit, c'est un carnage. Voilà, c'est un carnage. Pas qu'en France, partout, c'est un carnage. Parce qu'il manque juste un tout petit truc, la bienveillance, la vraie. Là, le feu, ça va bien percuter. Il faut garder la lumière. Il faut garder cette ligne de lumière qui est là pour nous. On est presque protégé. Voilà, on est presque l'œil. On est aussi protégé. Avec un quart de lune, c'est comme si l'œil se cachait. Et pour moi, on est protégé. Pour ceux qui... Je n'aime pas dire qu'ils ont le droit d'être protégés parce que je déteste ça. Certains vont se faire ramasser, d'autres non. Dites-vous bien que ceux qui se font ramasser, en général, ce qu'ils ne sont pas dans la bienveillance du tout. En général, c'est ça. Ou alors qu'ils ont des blocages internes dans l'inconscient et qu'ils n'ont peut-être pas vu ou qu'ils savent qu'ils sont là mais qu'ils ne veulent pas les travailler. Mais ces blocages, ça va... Tôt ou tard, ça va bloquer. Après, ça, je peux le comprendre. Tout à fait. Alors, on peut voir ça de deux manières. Le talisman, le balai... Il y a marqué autre chose, mais ça, je ne vais pas le prononcer parce qu'en ce moment, avec YouTube, on ne va mieux pas. Il ne va mieux pas. C'est comme si ça allait balayer... Ça essaie de balayer le talisman. Ça veut dire que dans ces personnes au-dessus, il y en a qui savent, il y en a qui sont protégées, ça les gonfle. Ça peut aussi dire que le talisman va balayer autour de vous toutes les choses qui ne sont pas forcément sympathos. Et là, on a le cercueil. Il va y avoir une fin. Voilà. Pour les personnes qui sont bien protégées par l'univers, qui sont bien dans la bienveillance, c'est comme si tous vos problèmes allaient être enterrés, finalement, au fur et à mesure du chemin. OK ? Et on va finir de souffrir. La vieille femme, c'est comme une protection que je sens, la vieille femme. Une belle protection. Il faut suivre le fil, en fait. Il faut vraiment suivre le fil de la vie. Bon, je suis désolée, je ne vais pas... m'éterniser dans le jeu parce que déjà, je vois qu'au niveau de la tablette, je n'avais pas fait attention mais je n'ai pas beaucoup, en fait... Ça risque de couper, quoi. Clairement, ça risque de couper. Ce n'est pas très cool, quand même, que ça coupe. Ça fait très idiot. Ça fait très pas préparé. Je sais, j'assume. La lettre. Le livre, la lettre. Il y a plein de choses qu'on va apprendre. Il y a plein de choses aussi qui vont essayer d'être détruites. On va vous dire, on vous dit si, mais c'est faux. On vous dit ça, mais c'est faux. On a le cavalier. On essaie de mettre quelque chose à l'arrêt. Le cavalier est à l'envers. Bon, 2024, ça promet d'être sportif. Allez, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas pris. Pourtant, il est joli. par contre, je suis désolée, mais il est un petit peu doré. Alors, j'espère que ça va passer à travers l'écran. J'essaie de ressortir des vieux jeux ou des jeux assez sympatoches. Ils sont tous sympatoches, on me dirait. Allez, février 2024. Cette histoire de monopolis, ça va m'agacer. Ce qui m'énerve le plus, vous savez, je l'en dis clairement, c'est les personnes, tant mieux pour elles, qui ont une excellente retraite, tant mieux pour elles, et que c'est un dû. Voilà. Alors que d'autres, ils ont resté, je ne sais pas moi, 35, 40 ans, ou Dieu sait combien de temps, dans des usines, ok, ils ont été payés au rabais, et du coup, maintenant, ils créent, et apparemment, pour eux, ce serait normal. Je dis, ben non, 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 je suis désolée, non, non, chacun avait sa place, mais chacun a le droit de vivre. Ça m'agace, ce genre de réflexion. Février 2024. Oh, on a un 3 de coupe, il y a quelque chose qui est en train, il y a des protections qui sont en train de 4 de ligner, ça, c'est pas bon. J'ai l'impression, vous pourriez vraiment voir deux lignes quantiques, 3 de coupe, comme un système humanitaire, je n'aime pas dire ça, humanitaire, parce que vous savez que les associations, c'est juste du gros pipeau, et le 4 de denier, c'est moi d'apport, les petits audios après. Voilà, en clair, c'est ça. il y a deux mondes en fait qui vont s'affronter, et je pense que c'est dans le monde entier, c'est pas qu'en France. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ah, mais d'entrée, ça tombe très bien. Le Valais de Coeur, il y a un élan qui est en train d'arriver, qui essaie d'être coupé. On ne veut même pas en entendre parler. Pour eux, tout va bien. on a la route fortune. C'est pas le Bruno de la mairie qui avait dit sur un plateau télé même que c'est pas vrai, que les gens ne manquaient pas, ah punaise, ne manquaient pas d'argent, que tout allait bien, que c'était pas vrai, qu'ils allaient tous de plus en plus sur la Croix-Rouge. Non mais le mec, il est, je ne sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. C'est waouh. Il a les chiffres devant lui, mais non, c'est pas vrai. Les gens ont de plus en plus d'argent, les salaires sont de plus en plus élevés. Mais non, mon gars, en fait, non. Non, non. J'aimerais bien le voir en face, celui-là, pour lui expliquer ce que j'avais à dire. Mais bon, cache comme je suis, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Mais les deux coupes, il y a quelque chose qui va se passer pour nous couper encore, pour nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Pour l'instant, c'est une réussite en plus. C'est comme si on nous disait, mais le joli monde que vous attendez que certains vous disent et qui arrive, ce n'est pas vrai, c'est du faux. Regardez, il y a comme un travail de sape qui est là, qui va être là. Alors, peut-être par des chaînes YouTube, je n'en sais rien, je ne connais pas tout le monde, je n'écoute plus personne de toute façon. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui, pour l'instant, c'est une réussite. On nous prend pour des pigeons. D'accord. Ah ben, ça, c'est fait. On va de plus en plus essayer de nous prendre pour des pigeons parce que ça, le diable, il est à l'envers. Ça veut dire qu'il est de plus en plus par terre. Ça veut dire qu'il perd de plus en plus le contrôle. la souffrance qu'on ne veut pas voir. Ah oui, ils veulent nous esclavager mais ça, ce n'est pas une surprise. Il y a des choix à faire. Des choix à faire. Même le peuple qui souffre, les peuples qui souffrent, je devrais dire, ils s'en fichent, mais royales. Ils veulent qu'on soit à leurs genoux, à leurs pieds, faire la révérence, tout ce que vous voulez. Mais comment dire ? Pour moi, la carte des amoureux, le choix, ça veut dire que ça, c'est loupé. Ça, c'est loupé. Le peuple. On nous dit de rester bien aligné, mais super bien aligné. De ne pas se laisser faire par ses voleurs. Parce qu'en fait, ils vous donnent d'un côté pour vous piquer trois fois plus de l'autre. La route fortune et on a quoi ? Le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui va se passer, ça ne va pas être sympa du tout. Pour moi, c'est le choc économique. Il faudra qu'on y retourne sur le choc économique de tempérance. Le choc économique, j'avais déjà fait une vidéo dessus, on pourrait y revenir, que j'avais vu. Il va être, mais en magistral, ça va être un gros machin qui va boum, j'ai l'impression que boum, tout tombe. mais il y en a qui vont arriver à s'en sortir, pas d'autres. Tempérance. Et ça va être, c'est comme imaginé, vous sautez du quatrième état, je ne sais pas pourquoi, pour essayer d'être tape-là, ou je ne sais pas quoi, le machin ne s'ouvre pas, vous tombez. Mais on vous met des matelas par terre, donc vous ne faites pas mal. Tempérance, c'est ça. Il y a quelque chose qui va être amoindri pour des personnes, mais pas pour d'autres. Est-ce qu'on s'en sort sans problème? Sans aucun problème. Ok? Il faut avoir, comment dire, moi j'ai foi, voilà, j'ai foi, et on ne m'empêchera pas d'avoir cette foi-là, que tout a été bien calculé par ces fous du voulant, mais que, tout va leur échapper. À partir du moment où tout leur échappe, voile et voile. Bon, par contre, il y en a qui vont bien se faire ramasser. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Ceux qui doivent ramasser, je crois que ça a été dit sur d'autres chaînes, alors je ne sais plus lesquels, mais ça va taper là où ça doit taper pour faire tomber les personnes qui doivent tomber. Ceux qui, par exemple, se fichent totalement des gens qui crèvent de faim, qui pensent qu'à leur petit nombril, ceux-là, on va les ramasser. Et il y en a, hein? En même temps, si vous regardez leur vie, franchement, on me berque. Là, je suis prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Et on va aller faire le petit soin. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas faire le soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. N'oubliez pas qu'en ce moment, les... Comment dire? Comment on appelle ça? Paramètres? Ce n'est pas paramètres. Les trucs de YouTube sont très pénibles. Tout ça, c'est pour nous empêcher de parler, pour nous embêter jusqu'au trognon. Nord, Sud, hop là. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Mais que vous dire de plus? Courage à vous, courage à nous plutôt. Courage à nous. On va y arriver. Il n'y a pas de souci là-dessus pour moi. Prenez soin de vous, surtout. Occupez-vous de vous et prenez soin de vous. C'est le plus important. Si vous avez envie de vous taper, ben, ne répète pas une bonne petite glace en ce moment, je ne sais pas. Enfin, il y en a qui le font. Pourquoi pas? Si vous avez envie de vous taper, je ne sais pas, moi, un petit marteau, une petite merde. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve ça de plus en plus répugnant. Mais écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez ce que vous ressentez, écoutez de bien. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps ou à votre âme ce dont il a besoin en ce moment, c'est là que sera la chute. D'accord? Sur ce, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada